Bonjour à tous, c'est Franck de Crayolinium, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui dans l'atelier, vous allez voir comment je réalise un système d'aspiration le plus simple possible. Alors j'ai dû acheter quelques éléments chez un fournisseur de matériaux bien sûr, bien évidemment, des tuyaux de 2 mètres en 100 mm et quelques accessoires assez pour pouvoir faire quelque chose de propre ici. Une buse d'aspiration pour la série UBAN qui va être mobile, donc elle sera positionnée ici, elle pourra aller bien sûr comme je vous le disais la dernière fois n'importe où dans l'atelier. Le but du jeu c'est d'avoir une buse d'aspiration à peu près partout où il y a des prises industrielles, des prises bleues. Alors là vous ne les voyez peut-être pas forcément à l'écran, mais elles sont réparties un petit peu partout sur les murs de l'atelier. Ensuite, une prise pour, une prise d'aspiration, enfin un capteur d'aspiration pour la Degorabo qui sera ici, qui ne bougera pas. Donc avec un Y, vous allez voir, un système d'aspiration qui fait la périphérie de l'atelier, sauf sur le mur principal. Le plus dur va être de gérer l'aspiration qui part de ma droite, donc de votre gauche, qui va faire le retour sur le pignon arrière et sur le mur de gauche, donc à votre droite. Ça ne va pas être simple à gérer, je ne sais pas comment je vais me décider à faire le départ de l'aspiration. En tout état de cause, il va falloir que je me casse la tête, parce que, vous allez voir, je vais vous montrer si on l'aspirateur, c'est une grosse buse. Donc vous voyez, c'est une buse à trois sorties sur l'aspirateur, ça doit être du 150 ou 170 mm à vue de nez. Il va falloir que je gère pour pouvoir. Alors bien sûr, je vous le disais, l'aspirateur sera de l'autre côté, à l'extérieur, dans un caisson étanche, de façon à ce que quand j'aspire mes copeaux dans l'atelier, la chaleur ne fout pas le camp dehors. Ça serait un peu con de chauffer les moineaux, bon, dès qu'en hiver, il n'y en ait pas de trou. Donc, l'aspirateur sera dehors, un trou va traverser le mur, forcément, et il va falloir que je retrouve le moyen de me connecter directement, soit sur ce système-là qui est amovible, soit sur un autre truc, et faire un départ au mur, de façon à ce que ça aille sur les trois murs. Je ne sais pas si c'est très net, je n'ai pas de plan en tête, je vais partir un petit peu à l'arrache, en tout état de cause, je vais commencer par le mur où il y a l'arabeau d'ego. Ça sera mon point de départ, bien que dans un moment, on devrait commencer par l'inspiration. Mais comme je vous le disais, je ne sais pas où être placé exactement à l'extérieur. Donc, vous voyez, j'ai dû acheter quelques éléments, des culottes 45 degrés mâle-femelle, des coudes à 45 mâle-femelle, des réductions 50-100 mm femelle-femelle, enfin, plein, plein, plein de trucs qui vont servir pour faire ce fameux réseau d'aspiration. Alors, le réseau d'aspiration, mine de rien, c'est quand même vachement important. C'est plus simple que de trimballer son aspirateur à droite à gauche. Quand on a un peu de place, autant en profiter et faire quelque chose de fixe et qu'on ne soit pas emmerdé à tirer des tuyaux partout. J'ai horreur de me casser la tête. Vous avez tous compris comment je fonctionnais. Donc, si je dois en passer par là, je vais en passer par là. Ce n'est pas bien plus compliqué que ça. Ensuite, j'ai acheté des petits trucs comme ça, des raccords, des jonctions, des coudes, des réductions. Les réductions, ça va me servir surtout pour cap de scie, la cap de scie de la future toupie scie et le système d'aspiration du routeur boss qui va être placé ici. Le routeur boss va être placé là. Il y a deux bus d'aspiration sur le routeur boss et c'est du 50 mm. Donc, d'où ces fameuses culottes en 50 mm. Je ne vous cache pas qu'il va y avoir un petit peu de travail. Je pense que le plus dur, ça va être de mettre toutes les canalisations de niveau en hauteur ou plafond, sachant que je n'ai pas de niveau laser, je n'ai pas de cordex. Il va falloir que je me démerde avec un pauvre niveau de 2 mètres ou 1,50 m. Je ne sais plus combien il fait. Bon, on va y arriver. Ça ne va pas être le plus facile à faire, mais avec de la volonté, on fait à peu près tout ce qu'on veut. Allez, c'est parti. Alors, j'ai à ma disposition 20 mètres de tube PVC en diamètre 100 mm. Bon, ce n'est pas du Nicole, c'est du truc qu'on achète chez BricoBruico. Ce n'est pas cher et ça ira, ça fera le taf. Je voulais apporter une précision vachement importante. Quand on réalise un système d'aspiration, qu'il soit en PVC ou en métal, en type Galva, il faut absolument relier son installation à la terre. C'est vachement important. Ça permet d'équilibrer les potentiels et éviter de se choper une châtaigne dès qu'on touche un tuyau. À partir du moment où vous allez mettre votre aspirateur en route, le mouvement d'air va créer de l'électricité statique. Ça sera impossible de l'éliminer si vous ne mettez pas ce fameux fil vert et jaune. Alors, vous le reliez à la terre. Sur votre installation électrique, sur un piquet de terre, c'est encore mieux. Enfin, vous vous débrouillez. Il faut absolument qu'il soit connecté à la terre. Alors, moi sur ce type d'installation, je vais faire parcourir un câble électrique tout le long de l'installation d'aspiration. Je vais le coller. Alors, je ne sais pas comment je vais gérer l'histoire pour faire sauter cette fameuse petite étacelle qui nous chatouille quand on commence à toucher un truc et à bouger. Mais il va falloir trouver la solution. Alors, j'ai bien des idées. Je vais faire des tests au fur et à mesure. Mais ça, on en repère le roi dans la vidéo. Vous allez voir. J'ai à ma disposition une quarantaine de mètres de fils électriques gainés spécialement dédié pour les liaisons équipotentiels. C'est ce que nous utilisons moi dans mon job pour connecter nos avions à la terre pour éviter qu'il y ait cette fameuse charge électrostatique qui pourrait être très très dangereuse dans mon job. Alors, carburant plus charge électrostatique égale boob. Vous allez voir, je verrai dans détail sur ce phénomène là. Vous n'avez qu'à taper charge électrostatique sur Google. Vous verrez ce que ça peut donner. Rien que le fait de frotter sa main sur un pull en laine, vous créez une charge. Et cette charge là est potentiellement dangereuse. Surtout dans un système d'aspiration où il y a de la poussière. Alors, sur un petit système comme ça, je ne suis pas bien sûr que ce soit très probant. Mais sur les gros installs dans les silos par exemple qui bougent du grain. Vous savez, le blé, le maïs et toutes les conneries là. Là, c'est systématiquement en liaison équipe potentielle. C'est potentiellement dangereux. Je répète, c'est vachement important. Alors, il y a un point, un autre point particulier à respecter, c'est le sens pour pouvoir mettre ces fameux tuyaux. Alors, ça se joue à pas grand chose. Je pense que c'est aussi, bon c'est pas de flûte, mais vous voyez, il y a un rebord. Là-dedans, il y a un rebord. Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est la différence de diamètre entre le 100 et le 100, je ne sais pas combien, pour pouvoir y encastrer son tuyau. Alors, il faut le mettre dans le sens, enfin il faut le mettre de façon à ce que l'air rencontre le moins de résistance possible. Et de façon à ce que le copeau ne vienne pas se coller ou se coincer dans ce bourrelet pour y créer un bouchon qui pourrait éventuellement foutre la merde. Alors, personnellement, je ne vais pas coller mes raccords pour l'instant. Si ça marche et que c'est viable, je les collerai peut-être. Alors, ce sera encore une histoire de démontage, remontage, enfin remontage, démontage, remontage, collage. Enfin bref, si vous avez compris. Certains vont peut-être dire que c'est de la flûte, peut-être, mais je vais mettre toutes les chances de mon côté pour que ça fonctionne correctement. J'ai déjà installé la première culotte avec une descente sur quasiment... Comme vous avez pu le voir dans le petit timelapse, j'ai mis le tuyau qui repartait sur la scie ruban. Je vais essayer de faire les trucs comme ça, les trucs simples en premier, parce que finalement, je suis en train de me casser la tête pour rien. Alors, ça doit être plus compliqué que prévu pour moi. Je n'ai pas la tête à réfléchir en ce moment. Donc, je vais continuer à poser mes longueurs et on verra par la suite ce que ça va donner. 90 cm, 1 m. Je ne vais pas plus loin pour l'instant parce que je ne sais pas comment je vais organiser le système d'accroche du tuyau sur la raboteuse. Alors, d'un côté, ça va. Mais d'autre côté, il me faut un tuyau qui mesure à peu près 2,50 m, chose que je n'ai pas. Alors, je n'ai pas envie de faire des trucs avec des bouts de ficelle, raccorder des trucs et des machins pour que ça fasse un petit peu dégueu. Je vais attendre un petit peu d'avoir peut-être un jour l'opportunité d'acheter un tuyau qui mesure 3, 4 m. En plus, pouvoir couper au détail suivant ce que j'ai besoin. Je vais continuer en retournant sur l'arrière du pignon. Alors, point particulier, quand je vais arriver dans l'angle ici, il ne faut surtout pas aller à 90 degrés. Je voulais expliquer pourquoi des pertes de charge. Plus vous allez avoir d'angle droit, plus vous allez descendre la pression résiduelle dans votre tuyau. Alors, je ne sais pas si on dit ça, vous allez avoir énormément de pertes de charge. Donc, il va falloir que je me mette comme ça et que je mette un tuyau qui vienne à 45 degrés par rapport à mes couilles. Enfin, par rapport à mon mur. Là, je ne sais pas si je suis très net. Vous avez tous compris, pas d'angle droit. Ici, il faut partir le plus possible. Si j'avais pu trouver un tuyau en forme d'arrondi, je l'aurais pris. Mais je crois que ça existe, mais je ne sais pas si ça se trouve dans des diamètres correspondant à de l'évacuation pour la flotte. Alors bon, là, ça ira très bien. Si mon aspirateur ne va pas, je trouverai une autre solution. On va s'adapter, on va dominer et on verra le résultat que ça va donner. Bon, j'ai coupé mon morceau à la cote désirée. C'est-à-dire 64 cm. Mais ça, je pense que vous en foutez un petit peu pour pouvoir éliminer ce fameux angle à 90 degrés. Donc là, je suis bien à 45 degrés. Je vais voir si ça s'assemble. Normalement, il n'y aura pas de souci. Oh là là ! Oh là là ! Ça m'a énervé ! Bon, vous avez tous compris le principe. J'en chie ma gueule, mais grave. Tout seul, ce n'est pas forcément facile. Alors l'idéal, ça aurait été un coude bien arrondi, un truc bien simple. Mais bon, apparemment, ça ne se trouve pas trop facilement. Bon, j'ai fait un petit essai d'aspiration Rapidos. C'est pas terrible du tout. Alors, je ne sais pas comment je vais améliorer la chose. Certainement en mettant du tape autour des jonctions où il y a les raccords entre les tuyaux. Ça risque d'améliorer un petit peu, mais je ne pense pas que ça soit ça. À mon avis, c'est le PPR qui est ici, là, qui est juste bon à être au cul d'une machine. Voilà, ce n'est pas des trucs qui sont prévus pour tirer sur des longues distances. Bon, on va trouver une solution. Je ne sais pas laquelle encore. Je vais étudier le système. Je ne sais pas. Voilà, c'est la même merde. Bon, j'ai essayé avec la raboteuse. Ça aspire les copeaux, il n'y a pas de problème. Normalement, quand l'aspirateur à copeaux est au cul de la machine, les copeaux tournoient dans le sac. Là, ils ne tournoient pas du tout, mais ça les entraîne quand même vers le sac. Donc, à voir. Il y a certainement des tonnes de calculs à faire pour être précis. Je sais qu'il faudrait un appareil pour mesurer le débit avec une espèce de venturier ou je ne sais pas trop quoi. Je n'ai pas ça en ma possession. Ça risque d'être compliqué. Il va falloir que je change certainement mon fusil d'épaule. Je vais réfléchir. Alors, avant de continuer mon installation d'aspiration, j'ai décidé de réaliser ces fameuses guillotines pour isoler chaque segment. du réseau. Alors, je suis allé voir sur YouTube ce que je peux vous trouver et je suis tombé comme par hasard sur la vidéo de Samuel Mamias. Tout le monde le connaît, tout en bois. Ça ne sert à rien que je fasse de la pub. Il est mondialement connu. Bon, bref. Ce plan, vous pouvez le trouver sur SketchUp, sur la bibliothèque SketchUp. Samuel m'a confirmé qu'il s'en servait régulièrement depuis l'installation de son atelier. Ça marche bien apparemment. Donc, j'ai trouvé ça plus sympa que les fameuses guillotines que tout le monde utilise avec les trappes coulissantes. Je trouve ça un peu con-con. Donc, et ça, c'est plutôt joli. Alors, par contre, il va falloir l'adapter à l'environnement de mon atelier. Ça va être un peu plus compliqué. Mon tuyau, enfin mes tuyaux, je vais devoir certainement les décaler du mur pour pouvoir passer ce fameux arc de cercle-là. Pour ceux qui se posent la question de l'étanchéité, c'est simple. Clapper, quand la ligne sera en dépression, il viendra plaquer sur la trappe. Donc, il n'y aura pas de problème de perte de charge ou quoi que ce soit à ce niveau-là. Si vous cherchez, allez-y. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de chercher. Pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne, ce n'est pas dur. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo de Samuel Mamias. Je vous la mettrai aussi en lien dans la description ou en haut à droite ou à gauche. Vous verrez bien. Ouvert, enfin, ouvert, fermé. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et je trouve le mouvement vachement plus sympa, comme je vous le disais, plutôt qu'une trappe à tirette. À voir dans le temps ce que ça va donner, mais je pense que ça va être relativement fiable. Alors, j'ai déjà commencé à les préparer. Je vais en filmer une pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Vous téléchargez le fichier ZIP. Vous tombez sur un plan. Vous les imprimez à l'échelle 1. Si possible, si vous pouvez, sur un format A3. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir les bons trucs. Pas besoin de faire de conversion ou quoi que ce soit. Donc, ce plan-là, vous prenez, vous découpez. Vous découpez les différentes parties. Vous les collez sur un bout de bois et vous les détourez, soit à la scie en chantonnée, soit à la scie sauteuse, soit à la scie à ruban. Vous faites vos trous, vous découpez tout, vous poncez tout pour que ce soit parfait. Et ensuite, avec l'aide de vos gabarits, vous passez sur la défonceuse. Vous découpez vos petits morceaux de bois, vous les collez dessus, vous les vissez, vous faites comme vous voulez. Et vous passez ça à la défonceuse. Vous allez voir tout de suite dans la suite de la vidéo. Avec l'aide de votre gabarit que vous avez fait préalablement, vous le prenez. Vous collez du scotch double face ou des vis ou ce que vous voulez. Vous mettez votre pièce que vous allez détourer à l'aide de votre défonceuse dessus. Vous collez votre trou. Vous le percez à la scie cloche de façon à ce que vous puissiez le détourer aussi à l'aide de votre fraise de défonceuse. Une opération pour une pièce plutôt que de faire un changement, un micmac ou quoi que ce soit. Donc ce n'est pas dur, tout le monde s'est utilisé une défonceuse. Alors bien sûr, on n'oublie pas le doigt. Le doigt de départ là. C'est une partie super importante pour éviter les rejets. Commencez à vous appuyer sur votre doigt et ensuite vous venez plaquer la matière sur la fraise. Et vous continuez comme ça. Bien sûr votre doigt, après vous n'en avez plus besoin. Vous ne venez pas vous appliquer dessus, ça ne sert à rien. Si vous changez, vous enlevez et vous recommencez, vous rappuyez sur votre doigt. Si vous voulez faire l'autre côté sans avoir à tout détourer en une seule fois, vous changez. Vous reculez votre pièce et vous venez recommencer en vous appliquant sur votre doigt et au contact sur le roulement de la fraise de défonceuse. Alors, ce n'est pas très dur. Il faut juste faire très attention à ses petits doigts, je vous préviens. Une fois que c'est fait, c'est bon. Pour la partie centrale, ce n'est pas dur. Vous venez et vous venez grignoter. Encore une fois, faites attention au rejet, ça peut être dangereux. Donc, vous prenez votre patron, votre pièce de référence, vous la vissez dans la partie qui vous intéresse. Alors, bien sûr, on travaille en sécurité. Si possible, casque anti-bruit, pas de gants, pas de gants sur un outil de coupe. Jamais, 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 jamais. Retenez ça, jamais, 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 jamais. Ce n'est pas possible, c'est jamais. Et puis, on y va. On démarre la défonceuse, aspirateur à co, bien sûr. Et si possible, un masque. Alors là, moi, j'ai perdu mon masque dans mon déménagement. Je ne sais pas où il est. Donc, normalement, il faut le mettre. Donc, je vois déjà les commentaires arriver. Ouais, tu n'as pas mis ton masque. Et bah oui, je n'ai pas mis mon masque. Mais ce n'est pas grave. Je vais me retenir de respirer. Vous allez voir, je serai tout rouge en sortant de cet usinage. Et ça devrait bien se passer. Donc, voilà, vous avez vu, il n'y a rien de très compliqué. Il faut juste faire attention à bien positionner ses mains. Pour qu'au cas où, on n'est pas le retour. Si l'outil vient raccrocher, on ne sait pas comment et que le morceau de bois part en arrière, c'est sûr. Si vous avez votre panas, si vous tenez votre pièce comme ça, les doigts partent directement dans la fraise. Donc, très attention. Faites très, très attention. Donc, vous avez pu voir, c'est très, très simple. La défonceuse, c'est un outil magique. Personnellement, je ne pourrais jamais, jamais en passer. On arrive à faire des trucs de dingue. Bon là, il n'y a rien de très compliqué. Franchement, tout le monde est capable de réaliser ça. Allez, on passe sur la suite. Je vais vous montrer comment, une fois assemblée, la guillotine se fixe au mur. Bon là, ce n'est pas dur. Double face. Ça ne sert à rien d'en mettre une tonne. Je pense que le pouvoir d'accroche du double face est quand même pas mal. Donc, j'en mets à trois endroits différents. Vous avez deux pièces strictement identiques. Avant de décoller votre trappe du gabarit, pensez à faire les trous. Ici, qui vont vous permettre, ici, le trou pour l'axe. Et ici, les deux trous pour les butées. Donc, avant de défaire quoi que ce soit, on perce ces trois trous-là. Bien que celui-là est vachement important, ceux-là, la rigueur, on peut se démerder après. Ce n'est pas trop un gros souci. Donc, voilà, c'en est terminé pour l'usinage des trappes à guillotine. Je vais vous montrer, une fois assemblé, ce que ça donne. Alors, voilà, j'ai assemblé la guillotine. Ouvert. Fermé. Alors, j'ai vu que Samuel, dans sa vidéo, faisait un épaulement, ici. Et ici, on pourrait insérer des manchons. Ce qui est sûr, c'est que déjà, vu comme ça frotte, alors, j'ai pris un contreplaqué baquelisé, que j'avais pris pour mes travaux, à l'époque, dans ma maison. Et je suis bien content de l'avoir gardé. Je l'ai nettoyé un petit peu, parce que ça frotte sans forcer de trop. Ici, j'ai raccroché un bout de PVC directement sur ma vanne à guillotine, là, pour pouvoir venir... Pour venir mettre mon tuyau, qui va aller directement sur l'aspirateur. Comme vous pouvez le voir, ici et ici, il y a une petite différence de hauteur. Et bien, c'est normal, je me suis un peu gouré. Donc, je n'avais pas calculé l'espacement, enfin, l'épaisseur de mes vannes. Donc, ma gaine électrique posait problème. Donc, j'ai tout relevé. Enfin, j'ai tout relevé. Je vais relever. Je me base sur cette hauteur-là, pour pouvoir mettre la ligne, ici. Elle partira légèrement en biais sur le mur, sur la façade. Mais ce n'est pas grave. Donc, voici un exemple de ces fameuses guillotines, là, trouvées sur la page YouTube de Samuel Mameas. Et sur la bibliothèque Sketchup 3D Warus. Alors, ça, j'ai fait ce petit montage-là pour le routeur Boss. Ça va être ici. Alors, bien sûr, il faut mettre les colis. Alors, il y a un peu de poids, ça risque de tomber. Voilà. Donc, j'ai un tuyau qui va venir ici et un tuyau qui part en façade, bien que j'aurais pu en mettre un. Mais bon, comme j'aime bien un petit peu me casser la tête, je pense que ça va rester comme ça. Donc, ça, c'est pour la partie routeur Boss. Maintenant, je vais tout remonter. Alors, je ne vais pas nécessairement filmer ce que je vais faire parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Vous avez vu comment ça s'est passé. Si vous voulez voir une autre installe, je vous conseille la chaîne de Tipos Woodworking et à monter aussi son réseau d'aspiration comme ça au mur. J'ai volontairement pas tout filmé l'installation des tuyaux car, concrètement, ça ne vous apportera rien du tout sur le principe de fonctionnement du système. Donc, je vais vous expliquer rapidement comment j'ai procédé. Une guillotine en haut pour couper la sortie droite de l'aspirateur. Une ici, mais je crois que je vais la virer parce que techniquement, elle ne sert pas à grand chose. Le petit lacet comme Samuel. Hop là. Alors, ça ne coulisse pas encore très bien. Je vais mettre de la paraffine et on verra la suite. Là, le coude là, il n'est pas très joli, mais bon, je n'avais pas trop le choix. Et on continue sur la rabodégo. Voilà. Vous avez une culotte à 45 degrés. Pardon, on ne voit pas bien très bien. Et pour l'instant, ça s'arrête comme ça parce que je n'ai pas encore mon tuyau pour le relier directement à la rabodégo. Voilà. Je continue sur la scie à ruban. Alors, la scie à ruban, c'est pareil. C'est la fin de ligne. Donc, aucune utilité d'avoir une culotte. Alors, ça paraît bizarre d'appeler ça une culotte, mais bon, ça s'appelle comme ça. Deux coudes à 45 degrés. Une vanne à guillotine. Et je descends. Une culotte à 45, car la scie à ruban est équipée de deux busses d'aspiration. Une sous la lame et une dans le bas de la scie pour capter les poussières qui tombent par gravité au fond du bac. Voilà. Jusque là, rien d'extraordinaire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça aspire pas mal. C'est à dire. C'est parti. Voilà, j'ai terminé l'installation provisoire parce que je n'ai pas encore la toupe ici au sein de l'atelier. Donc du coup, ça va jusqu'au coin de l'atelier. Je ne vous montre pas l'aspirateur pour l'instant. Et ici, j'ai fait une buse qui descend avec une guillotine. Ça descend jusqu'en bas et ici, ça sera un point d'aspiration bas. J'ai trouvé ça utile. Alors, ça ne sera pas fini comme ça. Je ne sais pas encore comment je vais faire le système d'espèce de triangle pour pouvoir aspirer les poussières bien comme il faut. Pour l'instant, ça va rester comme ça et je peaufinerai à la longue. Donc, il me restera ici dans cet atelier à faire, comme je vous le disais, la descente pour la toupe ici qui sera ici à peu près. Et il y aura cet aspirateur à copeaux ici qui sera accroché au mur au-dessus dans l'angle de l'atelier. Alors, pourquoi ? Parce que c'est simple, c'est bourré d'électronique. Donc, je n'ai pas trop envie de jouer, sachant que ça coûte un bras, même en occasion, ça coûte un bras. Alors, pourquoi j'ai pris cet aspirateur ? C'est simple, cyclonique, ça sépare la poussière qui tombe ici dans le sac, là, que vous voyez. Et les copeaux tombent par gravité dans le cône du cyclone. Ensuite, ça tombe dans le bac de récupération. Pour l'instant, le bac de récupération est tout petit. Je compte modifier ça pour pouvoir avoir un volume au moins de 220 litres. Donc, avoir dans le temps, c'est pour ça que, pour l'instant, il reste en bas. Mais à terme, il sera accroché au mur ici, à cette place-là. Pour ce qui est du router boss, ça y est, il est posé au mur. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis ce qu'il fallait en fixation dans le mur. Tige filetée de 14 avec du scellement chimique pour ne pas que ça bouge. Il est parfaitement de niveau et ça, franchement, je vais me régaler. Alors, comme je vous le disais, les trappes, enfin les guillotines pour l'aspiration du crouteur gosse. Voilà. Donc, à voir dans le temps. Mais comme je suis relativement près de l'aspirateur, je pense que ça devrait bien fonctionner. À voir. Donc, je vous tiendrai au courant dans les futures vidéos. Pour info, cette scie à ruban, là, est à vendre. Alors, 800 euros. Je suis ouvert à la négociation. Il n'y a pas de souci. Cette scie est en Moselle, à Ayange. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter en message privé ou sur mon adresse mail, créo.linium.gmail.com. Voilà. Il y a 4 lames avec. Et puis, un nouveau guide roulement. Il y a aussi cet aspirateur à copeaux. Le Mans ASP302. Je ne sais plus. ASP302. 3 chevaux. 2864 m3. Voilà. 2 sacs de 150 litres. Il est en parfait état. Bon, là, il y a un petit peu de poussière. Bien sûr, les copeaux, si vous les voulez, vous les prendrez. Mais non, non, je les viderai. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, c'est à vendre. 350 euros. Pareil, je suis ouvert à toute proposition. Ça dépend lesquels, bien sûr. Alors, comme vous avez pu le voir, je ne me suis pas trop cassé la tête sur la mise en place des tuyaux. Vous avez vu dans les petits accélérés comment ça a été posé. Il n'y a rien de spécifique. C'est très simple. Alors, petit point, je reviens sur la mise à la terre. Tout le monde me dit, voilà, il y a des accidents. Il y a des explosions sur des installations comme ça. Parce que je vois les commentaires arriver dans la vidéo qui va être postée. Je vais les voir. Ceux qui vont me mettre, c'est dangereux, ce n'est pas aux normes ou quoi que ce soit. Ça risque d'exploser. Il y a eu des accidents. Eh bien, c'est simple. Montrez-moi ces accidents. Je suis curieux de voir. Je suis tout à fait conscient que le PVC ne conduit pas l'électricité. En revanche, il propage l'électricité statique. Là, on est entièrement d'accord. Ce qui risque d'exploser dans une installation telle que celle-là, c'est le silo. Ce n'est pas la canalisation en elle-même. L'accumulation de poussière se fait dans le silo, le réceptacle à poussière. Donc, je travaille un petit peu avec l'électricité statique, la liaison qui est potentielle. Donc, je sais un peu ce que c'est. En revanche, je ne vous cache pas que je n'y connais que dalle en système d'aspiration. Donc, oui, effectivement, il peut y avoir des risques. Mais sur des installations comme ça, qui vont tourner une heure, deux heures par jour, grand maximum, je ne pense pas qu'il y ait un grand danger. Alors, au pire, de toute façon, c'est simple. C'est moi qui me fais péter la gueule, ce n'est pas vous. Voilà. Et puis, ça sera filmé. Et peut-être qu'à peu de chance, ça sera en live. Ça peut être sympa. Ça peut être de faire des vues. Dans tous les cas, je vais quand même poser mon câble de mise à la terre, de ma liaison équipotentielle. Je vais faire des points de captage avec des piles de cuivre qui vont peut-être se promener dans le tuyau. Mais j'ai peur qu'il y ait une accumulation de copeaux qui fasse un bouchon. A voir. Je vais étudier ça. Pour l'instant, je ne le mets pas. Mais dans tous les cas, il y aura quelque chose. Ça sera bien relié à la terre. Il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Il n'y a pas de souci. Je répondrai à tout le monde. Justement, j'ai peut-être fait des conneries. C'est peut-être bien que ceux qui ont fait des installations comme celle-là me remettent dans le droit chemin. Justement, on apprend de ses erreurs. Et si je peux encore rectifier le tir, je le rectifierai. Ce n'est pas un problème. N'hésitez pas à poser des commentaires. Et les pouces rouges, c'est bien parce que vous me faites remonter la vidéo dans les sondages. C'est quand même pas mal. Donc, si vous mettez un pouce rouge, expliquez-moi pourquoi. Parce que c'est quand même plus sympa. Les pouces bleus, bien sûr, avec plaisir. N'hésitez pas à partager et à liker la vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous les inscrivez dans les commentaires de la vidéo. Je répondrai à tout le monde. Ça sera avec grand plaisir. Et j'espère à très bientôt. Voilà. C'était Franck de Créolignum. Et surtout, n'oublie pas, si tu veux un sac de copeaux de cette installation-là, abonne-toi à la chaîne. C'est parti. Sous-titrage FR ?